Peut-être qu'en remontant ou en descendant le Val de Durance, vous avez été étonné par ces étranges rochers, parfois éclairés la nuit. Mais avez-vous pris le temps de vous arrêter dans ce village qu'elle aimait ? L'avez-vous visité ? Prenez le temps. Arrêtez-vous à l'ère touristique. Regardez de plus près ces rochers, qu'ici on appelle les pénitents. Soyez surpris par ces deux poutres en bois, accrochés aux rochers depuis des siècles, et dont on se demande bien qui a pu les mettre là. Voilà, si vous avez du temps, et si vous êtes un peu plus courageux, empruntez les nombreux sentiers de la commune, et montez à la chapelle Saint-Rome, vestige du temps où l'Aimé était un village fortifié, adossé aux rochers. De là, vous bénéficierez de magnifiques panoramas sur le village. Et si, encore un peu plus courageux, vous empruntez le sentier des crêtes, vous serez surpris de découvrir les rochers sous un aspect nouveau, imprévu. Cette randonnée est aérienne, mais ô combien surprenante. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé et très sportif, vous inscrivez-vous au trail de la pénitentissime. Efforts garantis et visites rapides du village, mais aussi parcours toujours rapides des nombreux sentiers de la commune. Visiteurs, sportifs ou non, n'oubliez pas de vous enfoncer dans le village et de monter sur le plateau qui le surmonte. Il s'appelle la colle d'Aimé. Prenez aussi le temps d'aller voir le lac, près de la zone industrielle. Vous découvrirez un lieu reposant et bucolique. Bien que parfois, ces eaux habituellement calmes puissent aussi s'inviter. Enfin, suivez attentivement le calendrier des activités de l'île. Elles sont nombreuses et il n'est pas rare que la vaste place du village héberge une de ces manifestations populaires dont l'Aiméen est le secret. Merci d'avoir regardé cette vidéo !